Bonjour à tous, Service Public, c'est parti ! L'internet, le web, s'est beaucoup développé dans les années 90, non pas sur le commerce électronique, mais sur la gratuité, le don à l'époque, on appelait ça les pages perso, maintenant c'est plus les blogs. Mais l'essentiel des gens qui découvraient le web dans les années 90 ne pouvaient pas vraiment acheter grand chose, il y avait très peu de sites de commerce électronique. Par contre, il y avait énormément de gratuité, d'économie du don. Est-ce que vous connaissez le terme de potlatch ? Non, vous allez nous... Attends, peut-être l'un de vous, messieurs, connaissez ce terme ? Pas hongrois, non. C'est pas hongrois, c'est du chinou, ça veut dire donner, et c'est quelque chose, c'est un terme qui a été remis au goût du jour dans les années 90 avec un texte qui a beaucoup circulé sur internet, qui s'appelait la TAS, la zone d'autonomie temporaire d'Akimbey, et qui s'est théorisé cette économie du don par rapport à internet. Et en fait, le principe, c'est les échanges non marchands, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre quelque chose, c'est exactement le contraire de ce dont on parlait aujourd'hui. Mais ça a énormément contribué au développement de l'internet, je suis pensé au logiciel libre par exemple, Firefox qui est le logiciel le plus connu des logiciels libres, et c'est pas du tout marchand, il n'y a pas d'économie marchande derrière ça. Et il y a un autre phénomène qui s'est beaucoup développé, qui est né en 2003, qui s'appelle FreeCycle. FreeCycle, c'était quelqu'un qui, à Tucson, en Arizona, il travaillait dans le recyclage, et puis il envoyait un mail un jour à une trentaine, quarantaine de ses amis en disant, si vous avez quelque chose à donner, enfin si vous avez quelque chose à jeter, essayez de le donner. Dites-moi, de quoi vous voudriez vous débarrasser ? Et ça c'était donc en 2003, ils étaient 40, aujourd'hui on compte plus de 7 millions de personnes de FreeCycles, il y a plus de 5000 groupes FreeCycle dans 85 pays, et ils estiment que tous les jours c'est 500 tonnes d'objets qui sont recyclés par des particuliers. Le principe il est très très simple, c'est vous cherchez le groupe FreeCycle dans votre ville, je crois qu'il y a une soixantaine de villes en France qui ont un groupe FreeCycle, vous abonnez à une mailing list, et sur cette mailing list, les gens qui veulent recycler quelque chose, qui veulent se débarrasser de quelque chose, plutôt que l'amener à la déchetterie, ils publiez l'annonce, et c'est vraiment un principe de recyclage citoyen, un recyclage fait par les gens, et ça marche du feu de Dieu, en l'espace de... C'est simple. Il faut aller chercher, c'est un principe de relocalisation aussi. Si ça vous intéresse, vous envoyez un mail à la personne qui veut se débarrasser de son ou de ses objets, ça peut être tout, ça peut être une voiture, un escalier, des vêtements, des bouquins, des livres, des recettes de cuisine, des logiciels. Donc il y a 40 000 personnes qui s'inscrivent toutes les semaines sur des groupes FreeCycle, en l'espace de 3 ans, ils étaient 1 600 personnes, rien que pour prendre le groupe de Paris, qui est probablement le plus important en France, ils étaient 1 600 personnes en 2006, ils sont plus de 7 000 aujourd'hui. Il y a eu 5 000 dons, rien que pour l'année 2009. Donc c'est vraiment un système d'économie non marchand, de partage, d'échange, qui est en train de se mettre en place, qui bouge beaucoup, et on voit que ça évolue également sur d'autres phénomènes. Il y a quelque chose que j'ai découvert également, qui marche vachement bien en Angleterre, qui s'appelle le swishing. Swishing, ça veut dire froufrouter, parce que swish, c'est froufrou. Ce sont des femmes qui ont mis ça en place, il y a eu 260 swishing parties, comme ils disent en Grande-Bretagne l'année dernière. En fait, ce sont des femmes qui organisent des soirées, où on rentre avec un vêtement, ou plusieurs vêtements, qu'on vient donner. Et donc, on a une demi-heure pour regarder qu'est-ce qui va être donné, et puis au bout d'une demi-heure, les femmes se servent et renouvellent leur garde-robe comme ça. Et c'est là où j'ai découvert également que 95% des vêtements qui sont jetés... Ça peut marcher pour les hommes aussi. En fait, c'est leur objectif pour 2010, ils veulent faire des swishing parties pour hommes. Parce que 95% des vêtements pourraient être recyclés. On arrive, on échange nos vêtements, et hop. De quoi ? Ça pourrait être mixte. On arrive, on échange nos vêtements, et hop, et on repart avec les vêtements des hommes. Entre mes femmes, cette mixte. Pour les enfants, je pense qu'il y aurait beaucoup de membres. Pour les enfants, ça marcherait très bien. C'est une très bonne idée de faire construire, qui va lancer le site. Ça va cartonner sûrement. Pour l'instant, swishing, ça marche. Je n'ai pas repéré de swishing parties en France. Pour l'instant, c'est essentiellement en Grande-Bretagne, donc il y a peut-être un créneau à ouvrir. Et comment... Oui, et c'est d'autant plus important que, dans le coût environnemental, il ne faut jamais oublier le coton. Parce que le coton, c'est énormément de tonnes d'eau. Et donc, ça contribue énormément au réchauffement climatique, mine de rien. Et tous ces gens qui participent comme ça à ce système d'échange et de dons pensent vraiment au réchauffement climatique. Et comment, à notre simple niveau d'internautes de particuliers, on peut contribuer à ça. Et ça, ça s'inscrit dans une autre démarche, qui est le domaine de Free Economy. Ou du Free, il y a un livre très important de Chris Anderson, qui est le rédacteur en chef de Voyage de l'année dernière, qui a fait beaucoup parler de lui, et qui essaie d'expliquer qu'en fait, il y a toute une économie, mais même une économie de marché, avec la gratuité. Il donne l'exemple d'un magasin comme ça au Japon, où en fait, vous venez et vous vous servez gratuitement de produits, alors souvent c'est des vêtements, et vous repartez avec. Mais c'est complètement gratuit. Et sauf que la gratuité, c'est que pour avoir le droit de prendre ces vêtements gratuits, vous vous abonnez à l'année. Dernier exemple, il y a quelqu'un, ça fait un an qu'il vit sans argent. Il a lancé un réseau social qui s'appelle Free Economy, ils sont 15 000, et donc ça fait un an, il n'a plus de transactions financières, pas d'argent. Il se débrouille, et il en vit très très bien, et il continue. Voilà, on peut vendre, on peut acheter, mais on peut aussi donner, échanger sur Internet. Merci à mes trois invités, François Montbois, Pierre Cossius-Comorizet, et Franck Chouvert, d'avoir participé à cette émission, et à toute l'équipe de services publics.